Bonjour à tous, je m'appelle Catalina. Bonjour les amis, et oui, surprise, je me trouve à côté de Catalina, Catalina se trouve à côté de moi, joli prénom, merci, merci d'être là, thank you Catalina. Alors je vais expliquer la présence de Catalina près de moi. Il y a quelques temps, j'ai fait sur Telegram un sondage en demandant à mon public est-ce que vous seriez content qu'une femme apparaisse à mes côtés lorsque je fais des vidéos, notamment des lives. Et votre réponse m'a surpris, mais évidemment pas tant que ça, vous avez dit en majorité c'était non, après il y avait des pas convaincus, bof, et tout ça donnait un résultat globalement négatif. Et ce que je voulais vous dire en faisant cette vidéo, c'est qu'il y a un domaine où je fais confiance à la droite, aux nationalistes, c'est sur le plan des idées. Souvent, on a raison, la raison, la vérité de notre côté, donc sur le plan des idées, sur le plan de l'analyse de l'actualité, sur le plan de tout ça, on a raison. Par contre, il y a un domaine où ça se saurait, si la droite était forte, et ce domaine, c'est le marketing, et c'est la présentation de nous-mêmes, et c'est le succès. Et là, en ce domaine, j'ai tendance à faire quelque chose, je vous pose une question, et quand vous me répondez, je fais le contraire. Et en général, ça marche. Par exemple, quand je fais une vidéo avec Estelle Redpil, en l'occurrence, ce n'était pas une composition commerciale, marketing, mais c'était parce que je voulais vraiment l'interviewer, même s'il y a beaucoup de critiques, l'entretien fait 40 000 vues. Quand je fais une vidéo d'analyse d'une séquence de cinéma, comme je l'ai fait il y a peu de temps, d'ailleurs c'était sur cette chaîne, 2 000 vues, 40 000 vues, 2 000 vues. Donc, quand il y a une femme, à plus forte raison que jolie, vous cliquez, c'est la vérité. Bon, je vais m'adresser un peu à Catalina, et ensuite je reviens à vous, je traduirai pour les nuls de chez nuls en anglais. Catalina, who are you, in short? So, as I said in the beginning, I'm Catalina, I have 26 years old, and I'm Romanian. Yeah, and you are beautiful, you don't say that. Thank you. Donc, ce qu'elle a dit en peu de mots, c'est qu'elle s'appelle... I'm a modest person. Yeah, it's cool to be modest, I'm not modest. Sometimes, publics say to me, you are too pretentious. So, I'm not modest. Donc, Catalina a 26 ans, elle est roumaine. Lors, évidemment, de nos lives, elle pourra parler de sa vie, de temps en temps, évidemment, de sa vie de roumaine. Évidemment, elle parle de roumain, c'est le bon sens même, mais elle parle très bien anglais, et elle comprend un petit peu le français, mais on va en parler un petit peu plus tard. Alors, je vais vous expliquer comment je l'ai rencontré. Tout simplement, j'ai passé une annonce sur un site internet en disant que je cherchais des gens qui bénévolement souhaitent apparaître à mes côtés pour avoir une espèce de shoot vidéo qu'ils pourraient mettre ensuite dans leur book. Évidemment, c'est un truc impossible à faire en France, puisque quand vous êtes sur une chaîne politique, à forcerie de droite, eh bien, en fait, c'est la fin de la carrière pour la personne à votre côté. Et ici, en fait, il s'avère que Catalina s'en fout. Voilà, parce qu'on est en Roumanie, parce qu'on est en Europe libre. Voilà, donc c'est ça qui change tout. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est à quoi va-t-elle servir ? Finalement, pourquoi est-elle là ? Qu'est-ce qui va se passer pendant les lives ? On va voir quel type de questions on peut lui poser. Évidemment, lors des lives politiques, c'est moi qui parlerai le plus souvent en quantité, mais de temps en temps, vous pourrez poser des questions à Catalina que je lui poserai. Lorsque ce seront des questions, on va dire, qui ont rentré à la politique ou à l'actualité en Europe de l'Est, je m'adresserai à elle et je vous traduirai ce qu'elle dit pour ceux qui ne parlent pas du tout en anglais. So, Catalina, what kind of question my public can ask to you when we'll do live session, for example ? Donc, je n'aime pas parler de politique, mais j'aime entendre ce qu'autres personnes disent et j'aime entendre les questions. Mais je suis ouvert et je peux répondre à des questions de la psychologie, de l'amour, de l'art, etc. Parce que je suis très passionnée par la psychologie et la spiritualité. Oh, c'est intéressant. Yeah, and I'm really curious about what your audience will ask me in our next session. Cool ! Vous avez vu, Catalina veut parler d'amour avec vous. Évidemment, beaucoup de gens vont se demander si elle est célibataire. On lui demandera ça. On lui demandera ça en direct. Restez connectés et vous verrez bien. Alors, l'autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que Catalina comprend ce que je dis ? Mais en fait, on partit. Parce que si j'ai bien compris, elle a fait un peu de français il y a quelques années. Donc, notre but, c'est peut-être essayer de l'améliorer aussi son niveau à ce niveau-là. Elle va améliorer votre niveau d'anglais et nous, on va essayer d'améliorer son niveau de français. When I speak in French, do you understand ? Did you learn French ? Yes, I understand some words because I learned French long time ago when I was in high school. But I have almost forgotten every single word. I mean, I remember some words and I know what you are saying. But I just can't pronounce it so good. It's like, I understand. But if you put me to talk, I can't find my words so easily. But I understand most of the words. So, French language is super nice. It's super melodical. It's so romantic. It's, oh my God, it's such a dreamy language. And maybe with you, Danny, I will improve my level of French. I will try, yeah. Can't wait. So, Catalina a dit qu'elle avait fait du français il y a longtemps, qu'elle a oublié en partie la connaissance de la langue, mais qu'elle comprend certains mots. Bon, finalement, c'est la même situation que moi. It's the same for me in Romanian because I understand but I don't know how to answer. Je n'arrive pas à répondre en roumain même si je comprends la langue. The accent. Voilà. Exactement. Donc, voilà, elle nous l'a dit. Elle va être à mes côtés pour apprendre à améliorer son niveau de français. C'est une très, très bonne chose. Et également, eh bien, de temps en temps, quand elle ne trouvera pas ses mots, parce que je lui ai dit que là, nous faisons une vidéo qui n'est pas en direct, donc la pression est moyenne. Mais ça ne se voit pas, mais Catalina est quand même un peu timide. Et elle se dit que pour les lives, c'est un peu compliqué. J'ai dû un peu faire le forcing pour qu'elle accepte de faire des lives. Et donc, lorsqu'en direct, elle ne trouvera pas ses mots en anglais, elle pourra répondre en roumain de temps en temps. Et j'essaierai de comprendre ce qu'elle dit, on va se débrouiller. Et peut-être que tu peux commencer à dire un mot en roumain pour mon public. Ils ne connaissent pas votre langue à tout. Une mot que vous aimez. Une mot que j'aime et c'est tellement fort et puissant pour moi. C'est « moultumesque ». En français, c'est « merci ». Oh ! Tu comprends, on ne doit pas trop prendre au sérieux les choses. C'est très long de dire « merci » en roumain. « Moultumesque ». « Moultumesque ». Est-ce qu'il y a une version de « moultumesque » ou tu dois dire « moultumesque » ? C'est aussi « merci ». Merci. Merci. Mais la longue version est « moultumesque » et il sonne plus en roumain. Merci est plus en français. Ok. Cool. Et aussi, j'aime « jubire » ou « dragoste ». Je t'aime, je t'aime. C'est comme une chanson, comme une poétie. Je sais ce que tu veux dire. Mais en allemand, c'est « schlibidisch ». C'est comme tu as « moultumesque » ou je ne sais pas, c'est super drôle. Bon, vous allez voir, on va bien s'amuser, effectivement. Bon, dans les lives, notamment le live de samedi, ce sera un live purement politique. On va revenir sur l'actualité, donc je vais parler évidemment plus que Catalina. Vous avez bien compris que Catalina sera l'atout charme de notre chaîne. Elle apparaîtra de temps en temps. Je suis ravi qu'elle a accepté d'être là. Pour ceux qui ont du mal en anglais, encore une fois, ne vous inquiétez pas. On traduira quand il y a des choses essentielles. Je crois que vous avez pu deviner. Il y a peut-être des moments que je sous-titrerai de cette vidéo. En tout cas, c'est vraiment chouette. Il me reste à vous dire, donc là, je vais publier cette vidéo en milieu de semaine. Et donc, samedi, ce samedi, en fait, rendez-vous pour un live à 20h, heure française. Nous serons présents avec Catalina et avec Romain. On va filmer ça dans son petit studio. Donc, je vous dis à samedi. Et Catalina va vous dire la même chose en anglais. Catalina. So, we will see us Saturday at 8 p.m. on Daniel Conversano channel. Bye bye. Be there, soyez là, à bientôt. Au revoir. Super. Cool. That was cool. Oh my God.